Cette trêve humanitaire dans les combats entre Israël et le Hamas va finalement commencer demain matin, ou ce soir minuit, heure locale, et c'est plus tard, en après-midi, que le premier groupe d'otages israéliens sera libéré. Oui, il faut se fier en tout cas aux déclarations du Qatar. Ça a été confirmé par les autres partis. Il semble qu'il y a eu des problèmes la nuit dernière, en fait, au niveau tactique. Comment allait se dérouler, finalement, d'abord cette trêve, cette pause dans les combats, et par la suite, la libération d'otages, on est quand même dans une zone de guerre. Et ce sont les raisons pour lesquelles il y a eu ce report d'environ 24 heures. Alors voici, ce qu'on annonce essentiellement, c'est que, oui, il y aura d'abord cette fameuse trêve, cette pause dans les combats, qui devrait commencer localement demain matin, 7 heures, c'est minuit notre heure, et par la suite, à 9 heures, notre heure, donc, c'est-à-dire 9 heures, 16 heures le même jour, pardon, là-bas, sur place, donc en après-midi, les otages seront libérés. Ce sera 9 heures à notre heure. Donc, là, on voit davantage des camions concernant, effectivement, cette aide aussi qui devrait entrer. Mais bon, il y avait les otages auparavant, où ils sont finalement 13 qui seront, dans cette première journée, libérés, les otages. Il s'agit de femmes et d'enfants. On a la liste, c'est-à-dire le gouvernement israélien a la liste, et elle a été donc confirmée. Les familles ont été jointes pour être informées. Pour la suite des choses, il y a évidemment les Palestiniens qui seront également libérés. On n'a pas, pour l'instant, de précision à cet égard. Mais je vous invite à écouter le Qatar, qui croit que cette fois-ci sera la bonne. Et cela étant, Sylvain, l'armée détient le directeur actuellement de l'hôpital Al-Shifa. Al-Shifa, c'est le fameux hôpital qui est bombardé depuis un bon bout de temps par l'armée israélienne, contrôlé maintenant par l'armée au sol. Et on a montré des images, encore une fois, de ces fameux tunnels qu'on découvre davantage, de jour en jour, pour finalement confirmer qu'il y a là quelque chose qui se passait, contrôlé par le Hamas. Et le directeur, donc on ne croit pas qu'il ait pu être sur place sans être au courant de cela, il est pour l'instant détenu et toujours interrogé. Merci, Sylvain. Au revoir. Restez des nôtres. Dans un instant, nous irons retrouver Yasmine Abdel-Fadel. À tout de suite.